A l'occasion de ces 20 ans, 20 minutes vous partagent les souvenirs les plus marquants de ces journalistes. Aujourd'hui, l'Eurovision 2018 où Jean-Carl Lucas et Émilie Satt, alias Madame Monsieur, représentaient la France avec la chanson Merci. De janvier à mai, des studios télé de la plaine Saint-Denis à Lisbonne, 20 minutes à accompagner le duo dans cette aventure musicale et humaine. 2018, le 13 mai. Je suis né ce matin, je m'appelle Merci. On m'a tendu la main et je suis en vie. Il est minuit passé à Lisbonne, Portugal, et, avec ses paroles, inspiré de la naissance d'un bébé sur l'Aquarius, un navire venant en aide aux migrants en Méditerranée, Madame Monsieur finit à la 13e place, sur 26, de l'Eurovision. Il a la moitié du classement, comme le reflet du clivage européen sur le sujet des réfugiés. J'assure la couverture du concours pour 20 minutes depuis 2015 et chaque édition est un tourbillon d'émotions, de moments de stress et d'exaltation, dont je garde mille souvenirs. Celle de 2018 a une place particulière dans mon cœur. De la sélection dans Destination Eurovision jusqu'à la finale du concours, en passant par les concerts de Tel Aviv, Israël, et des Amsterdam, Pays-Bas, j'ai accompagné Madame Monsieur un peu partout pour divers reportages. Émilie Satt et Jean-Carl Lucas, couplent à la ville et duos à la Seine, m'ont même livré leur journal de bord quotidien durant la semaine de l'événement. J'ai été le témoin privilégié de l'effet produit par leurs chansons humaines et humanistes. La validation de Will Ferrell Je me souviens de ses passants à Tel Aviv qui, un mois avant le concours, reconnaissaient le duo dans la rue et lui adressaient leurs encouragements. Quelques semaines plus tard, lors d'un show à Amsterdam, Émilie étant souffrante, suri, la candidate britannique l'avait remplacée aux pieds levés aux côtés de Jean-Carl. Elle avait appris les paroles en anglais en quelques heures. Partout où merci était chanté, la candidature française suscitait enthousiasme et compliments. A Lisbonne, dans la salle de presse, les confrères étrangers étaient nombreux à croire à eux. A Lisbonne, dans la salle de presse, les confrères étrangers étaient nombreux à croire à eux. Elle a 5 ans cette année.